et salut à tous les gars comment ça va ça va le son m'entend bien manifestement oui bon bah en tout cas j'espère que vous allez tous très bien donc c'est parti nous allons nous lancer dans une superbe run avec un jeu qui est magnifique qui transpire l'amour le partage les bisous la bière vraiment tout ce qu'il ya de purement moral dans la vie je nommais gta donc là il s'agit du deuxième opus donc c'est un opus qui n'était pas spécialement connu je pense que pour beaucoup ils ont vous avez connu les épisodes 3d mais à la base oui avant de faire des super maps à la gta 5 ou 4 eh ben on avait effectivement ces épisodes playstation 1 donc là en l'occurrence il s'agit de gta 2 un jeu qui est très sympa et qui a plutôt bienveillé malgré les apparences je ne m'abuse il est sorti en 1999 sur la ps1 donc évidemment développé par rockstar et à l'époque déjà malgré les bons vieux graphismes il a eu son lot de scandale donc c'est un épisode par contre malheureusement que je ne connais pas énormément parce que j'ai pas pu jouer longtemps j'ai beaucoup scotché le premier épisode mais bon j'en sais quand même suffisamment bien que je ne sais pas exactement toutes les missions qu'il a effectué alors il faut savoir une chose même plusieurs concernant ce jeu nous avons quand même quelques améliorations par rapport au premier gta à savoir déjà on a une puce d'armes par exemple là hop on arrive et voilà on désigne tout ce qu'il ya et mission validée en fait ils ont déjà rajouté pas mal d'éléments de gameplay que nous retrouvons dans la suite et surtout rapport au premier il ya vraiment comme dans gta sans adresse par exemple du respect à voir au niveau des gangs et nous avons plusieurs difficultés de munitions de mission pardon trois exactement donc on a les émissions facile pour bien apprendre le jeu se le prendre en main donc là il en train de faire du carnage ça va lui permettre de gagner beaucoup d'argent parce que c'est avec ça qu'on passe au niveau supérieur nous avons les missions dites intermédiaires qui rapporte plus de pognon avec une difficulté un peu plus élevé bien évidemment par contre la contrepartie c'est que derrière il faut avoir un petit peu de respect vis-à-vis des gangs pour les lancer ensuite on a les dernières missions les missions dites rouges donc oui lancer le code rouge parce que celles ci sont vraiment très costauds mais par contre elle rapporte beaucoup de pognon et surtout il faut avoir le respect maximum autrement dit pour y avoir accès et bien il faut déjà bien maîtriser le jeu ce qui est pas facile du tout parce que il faut savoir que la maniabilité dans les bons vieux gta aussi bien soit il était vraiment assez compliqué donc là voilà c'est les téléphones verts c'est l'émission facile pour le moment il est obligé de commencer par ça donc bien sûr on fait comme d'habitude on zigouille de tout ce qui se présente devant nous parce que ça rapporte des points et donc de l'argent j'essaie en même temps de traduire mais bon à l'époque moi j'avais fait le jeu en français donc là je ne suis pas forcément bilingue on a aussi évidemment un bon paquet de véhicules comme on peut le voir donc on a des véhicules dit plus ou moins lent des super rapides qui en général effectivement sont très rapides mais super fragile est assez difficile à manier donc en l'occurrence c'est pas forcément rentable que ce soit en speedrun ou en casu d'avoir que des véhicules super rapides parce que si vous plantez dans tous les murs au final eh ben voilà ça allait très vite il a dû livrer un véhicule manifestement parce que pour revenir sur la maniabilité on a ça se conduit un petit peu comme une auto tamponneuse en fait voilà c'est si vous en avez fait c'est vraiment ça c'est vraiment vous conduisez des autobox et là ils ont conservé aussi la même chose que dans le premier quand on est quand on finit une mission eh ben on perd notre indice de recherche parce que ça évidemment c'est comme un gta vous devez le savoir sur gta plus on va faire de conneries eh ben plus on va se faire rechercher par les forces de l'ordre alors quand on a un ou deux flics office ça va mais alors par contre quand on commence à avoir les quatre têtes de flics parce que c'était à l'époque c'était pas les étoiles au sommet de l'écran il ya des têtes de flics qui apparaissent eh ben là par contre ça commence à être très violent ils mettent des barrages sur les routes ils dégomment les voitures à la mitraillette et j'aime autant vous dire que pour survivre c'était assez difficile dans ce gta c'était très difficile après évidemment pour baisser son indice de recherche on allait on a des items un peu de disséminés un peu partout dans la map qui l'ont qui vont reset son indice de recherche en finissant une mission ou alors évidemment en allant à l'atelier de peinture ça voilà c'est vraiment ça qui a posé toutes les bases des gta que vous connaissez donc voilà et apparemment on a une estimate de 40 minutes donc il s'agit du haine pour cent alors leur honneur à l'eau semble gilles tout sous les yeux son pibli est en 33 minutes 0 5 en tout cas si c'est la bonne catégorie mais manifestement sachant qu'il ya une technique qui permet de boucler le jeu comme sur le 1 vraiment très rapidement en gros il faut voler beaucoup de véhicules les mettre l'un d'un côté des autres et tous les piquer enfin et tous se les faire exploser en même temps ah oui d'accord la joue ça c'est vrai c'est à peu près le lance roquettes qui avait dans le premier et on casse un char à coups de lance roquettes ma foi pourquoi pas donc là j'essaie un petit peu de voir si bien parce que ça fait comme dit ça fait un petit moment que j'ai pas fait le jeu et surtout là j'ai malheureusement pas le temps de traduire l'émission pour savoir ce qu'il doit faire après visuellement ça se voit un peu donc là qu'est ce qu'ils cherchent à nous faire c'est de manipuler quelque chose un véhicule ah oui d'accord non il a fait un rampage ok donc lui on a aussi des petites missions un petit peu alternative où il fallait faire des massacres tuer par détruire tel et tel véhicule des grands ennemis c'était des missions assez sympa je veux dire des boucles malgré les graphismes vieillissant du jeu et encore moi je trouve ça assez lisse en tout cas pour l'époque ben le jeu franchement était vraiment sympa même si j'ai une petite préférence pour le tout premier gta celui-là était pas si mal c'est sûr que ça peut ça mal vieillit un depuis maintenant je cherche je sais pas voilà donc là on a les multiplieurs donc ça en gros vous voyez en il ya des multiplieurs en haut et ben ça je suis tout simplement multiplié les points que vous allez acquérir donc les points sont symbolisés par les dollars donc là il a fini la première mission donc là on est sur la deuxième évidemment il faut comme dans le premier en gros à acquérir une certaine quantité d'argent pour aller à la suivante donc par contre ici ça va relativement oh la la il n'a pas peur là parce que si vous tombez trop votre véhicule il explose c'est pas comme dans gta 3 où tu peux descendre de l'everest en véhicule hop c'est bon c'est pas grave là il n'a pas peur oh la la j'avais oublié qu'on pouvait se balader sur les toits comme ça c'est magnifique oh non et alors là vous gg parce que ça c'est très très difficile c'est une bonne exécution franchement elle a l'air pas mal la voiture qui pilote l'avait par contre la terre à faire gaffe parce que je crois qu'il a crevé un pneu ou alors il va bientôt péter son véhicule mais normalement non parce que avant d'exploser les véhicules deviennent hyper lent et ils sont bien cabossés à ce niveau là par contre soit il faut le réparer soit il faut le changer ne roulez pas bah c'est un peu comme dans les gta récents si vous avez le moteur qui commence à bien fumer avec la bonne fumée noire vous évitez de rouler avec là par contre ça l'a téléporté c'est aussi des missions cachées il n'y a pas que l'émission téléphonique c'est comment le premier en rentrant dans certains véhicules et ben on peut acquérir des missions cachées nouveau mouvement aussi oui on peut manifestement sauter donc très pratique et bien sûr là on a on n'a pas de radar mais on a des espèces de petites flèches qui vont nous indiquer les différentes missions qu'on peut acquérir donc là on peut regarder en haut à gauche en fait vous avez une jauge qui va déterminer le respect que vous avez pour tel et tel va dire chef de gang et du coup évidemment plus vous allez en avoir plus vous allez accéder à des missions difficiles et intéressant parce que là on est en speedrun mais en vérité il est très intéressant dans ce genre de jeu de faire toutes les missions parce que sinon après voilà si vous le rushez là on évidemment speedrun mais si jamais vous avez envie de l'essayer faites toutes les missions mais par contre attention parce que ça va vous donner vraiment beaucoup de fil à retordre je trouve que ces gta sont plus difficiles que les gta 3d que ce soit gta 3, 4, San Andreas, Vice City qui n'était pas forcément facile mais ces gta étaient beaucoup plus difficiles ouais d'accord oh c'est joli ah par contre ah non ils ont changé un truc ok ouais parce que dans le premier gta si on a eu sur les rails avec un véhicule il explosait parce que les rails sont électriques et du coup ça a explosé ça il se n'y est pas dans le ouais alors ne faites pas ça dans la rue ça c'est vraiment pas une bonne idée où cette voiture a l'air bien puis donc ouais évidemment il va de soi qui connaît la ville par coeur ce qui n'était pas forcément facile d'ailleurs quand on découvrait les bons vieux gta parce que aussi cool soit-il c'était pas comme dans les gta moderne où on avait une map en appuyant sur start ou peut-être dans le fascicule du jeu en tout cas pour le premier par exemple je peux vous certifier que les maps c'était du par coeur en fait invulnérabilité bon bah ok pourquoi il y a vraiment des items pt 1 c'est bon ça va une vitesse il est déjà à la troisième il est très bon moi c'est le runner est très bon je crois qu'il run le premier gta d'ailleurs mais je à ma connaissance on ne le verra pas malheureusement c'est bien dommage parce que j'aurais été beaucoup plus allé sur le premier gta celui ci est bien sympa mais quand dit j'ai malheureusement je n'ai pas assez de souvenirs j'ai j'ai joué une dizaine d'heures à peine donc là je suppose qu'il va essayer de faire pas quelque chose où il est obligé d'attendre j'ai l'impression par contre avec d'accord c'est pas mal les transitions sont un peu curieux j'ai du mal à les expliquer mais là mais parce qu'en plus il faut savoir on peut jouer sur la perspective c'est c'est intéressant parfois j'ai l'impression qu'il doit voler des véhicules parce que oui alors par contre au niveau des missions on reste sur du classique comme j'ai dit on fait régner l'ordre ont fait des bisous à tout le monde on distribue des cadeaux aux enfants ce jeu est purement moral on est tous d'accord oui bon d'accord c'est pas vrai on distribue de la drogue on va assassiner des gens voler des véhicules faire détruire des endroits de jeu et tout sauf moral ouais ils ont dû enlever les dégâts de chute des véhicules parce que dans le premier je te jure que tu sautais pas d'aussi haut avec un véhicule il explosait à petit souci au niveau de la vidéo c'est passé c'est bon j'ai l'impression que les chemins sont un petit peu les mêmes mais quand je vois à quelle vitesse il acquiert la thune ça va on va dire parce qu'en fait mais il tue des piétons pour avoir des points et en percutant d'autres véhicules ils gagnent aussi des 600 dollars en percutant un véhicule d'habitude tu gagnes 600 dollars à chaque fois que tu fais ça d'avis tu te ça te coûte plutôt ce montant là mais là on est dans gt a donc tu gagnes des sous ouais répète la même action en boucle en fait pour avoir à 7 une pour passer à la mission j'ai compris ça je vois ce qu'ils cherchent à faire il va répéter la même action en boucle jusqu'à avoir le ce dont je peux pas dire les montants malheureusement je dirais qu'il va lui falloir environ 3 millions normalement si c'est comme dans le premier gta c'est c'est par palier 1 2 millions 3 millions et ainsi de suite et là évidemment on prend le char enfin j'étais pas loin oui c'est ça 3 millions le char d'ailleurs qui était très amusant parce que comme dans les autres gta bon on pouvait pas voler en tirant avec le canon à l'arrière malheureusement de toute façon ça aurait été un gros bordel dans celui là mais ils ont et ben voilà ça va plus vite bon on pouvait bien rigoler avec le char même si c'est vrai que c'est pas aussi amusant que dans les gta récents tu avais le temps que tu roulais sur tous les véhicules tu détruisait tout tu te faisais bien plaisir donc là il faut qu'ils se rendent à un endroit pour valider du coup sa mission et voilà en fait voilà ce jeu j'ai eu peur j'ai cru qu'il avait déjà fini là est ce que vous avez des souvenirs à partager sur ce jeu ou sur un autre gta parce qu'évidemment des gta c'est une franchise qui a toujours bien marché qui a connu sur l'autre scandale mais rockstar ils ont été très intelligents ils ont bien joué là dessus parce que même il faut savoir qu'à la base ça devait juste être un jeu de course urbaine au final ils ont trouvé amusant de mettre des piétons de les écraser et c'est ainsi que j'étais aîné et après ils sont vraiment partis sur un jeu de mafia entre en disant que ça sortirait un petit peu des codes des jeux habituels ce qui est ce qui est assez vrai en tout cas pour l'époque si maintenant c'est difficile de s'en rendre compte et puis ce sont des jeux qui ont toujours connu un franc succès après il n'a que peut-être un peu déçu donc là évidemment on va tuer quelques personnes pour faire quelques points et surtout j'ai l'impression appeler la police ah non non oui ok il détruit les gangs ennemis là regardez la jauge en rouge là donc là oui c'est à mon avis fait ça pour accéder à oui là il ya le gang orange brun je vois pas bien il a gagné en notoriété par contre il a baissé avec ça doit être des russes je pense parce que l'étoile un peu on va dire des russes un peu importe désolé je connais pas les symboles et du coup à mon avis il cherche une grosse mission donc là il vient récupérer le gilet pare-balles qui lui permet d'encaisser les ballons donc là il va falloir mon avis apparemment qu'ils veulent un véhicule de police et du coup le meilleur moyen pour voler un véhicule de police non gta c'est pas de les appeler mais des forcés à venir donc on va on va zigouiller quelques passants normalement ça devrait aller vite c'est toujours très efficace de faire un carnage pour faire venir les flics ah bah tiens voilà normal on sort la sulfate la mitraillette dans la rue on assassine deux flics il n'y a pas de problème les autres ils s'en foutent il a juste l'équivalent de deux et alors ça le système de la grue c'était assez sympa aussi en fait on pouvait voler des véhicules et les amener effectivement à cette grue et on nous rachetait les véhicules alors évidemment plus le véhicule était en bon état puis rapporté et aussi plus il était rare plus de idone et une sachant qu'avec les multiplicateurs ça allait très vite par exemple on veut dire qu'on va vous racheter des véhicules 6000 dollars avec un multiplicateur x 10 et ben ça nous faisait 60 milles donc c'était pas mal pour acquérir des sous mais les sous ils vous servaient surtout en gros il faut vraiment comparer ça à des points parce qu'en vérité vous pouvez rien acheter avec enfin d'après mes souvenirs les armes elle vous les aviez en un peu partout sur le terrain en fait comme vous pouvez voir il ya beaucoup d'items sur les toits dans les ruelles un petit peu cachés on a vraiment de tout et n'importe quoi je sais qu'on est aux états unis mais de là à trouver des lances roquettes et des lances flammes par terre voilà par exemple plus imagine gun dans un petit parquet d'herbes voilà c'est tout va bien donc là qu'est ce qu'ils cherchent à faire il va encore donc ça c'est ah oui alors il est possible de faire un petit skip apparemment d'ailleurs avec les cocktails molotov qui permet de enfin je sais pas si c'est un skip ou autre mais qui permet de voler avec son personnage bon j'ai jamais su par contre si c'était un bug ou si c'était voulu par les développeurs du jeu mais on peut faire voler son personnage avec les cocktails molotov arme très amusante ok molotov dans tous les gta c'est une arme que j'aimais beaucoup ça permet un petit peu de faire comme d'un gars vous remettez le roi fou de tout brûler pas efficace même si c'est pas le feu grégois grégeois c'est pas grave ça brûle bien et donc après bien sûr il faut savoir que la licence gta a subi un énorme bouleversement quand ils sont passés à une vraie 3d avec gta 3 qui à l'époque était mais une révolution à la fois technique et surtout en point d'un point de vue gameplay c'était magique déjà ces deux épisodes là ont eu du succès donc je parle de gta 1 et de gta 2 donc celui ci sans compter les petites extensions parce que bon on dit que c'est gta 2 donc c'est vrai c'est vraiment le numéro 2 mais gta 1 avait eu quelques petites extensions de donc gta london 1961 et gta london 1969 et c'était des objets d'avoir le cd de gta mais en gros voilà c'était une petite extension du jeu qui permettait de se rajouter plein de missions et qui était vraiment très sympathique du coup celui là ça me donne vraiment envie de le refaire d'autant plus qu'à part il est disponible en téléchargement gratuitement rockstar avait mis à disposition des joueurs sur son site ainsi que le premier d'après ce que j'ai compris malheureusement je n'ai pas vérifié cette source mais il serait disponible gratuitement parce que là on est sur la version pc il est sorti bien sûr sur playstation 1 et sur dreamcast apparemment pas la suite mais là voilà s'il est disponible sur pc bah pour que je vous recommande vivement de le télécharger sur le site officiel du coup ça devient légal il n'y a pas de problème parce que il faut vraiment j'en veux dire si vous aimez vraiment la saga des gta jouer à l'essence de ce que c'était au début et surtout je pense que niveau challenge vous allez pas être déçu l'appareil on va essayer un petit peu de faire baisser de monter on va dire notre faction avec eux je sais pas qu'elle banque par contre apparemment celui avec deux et donc voilà pour revenir à ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand j'étais à trois et sorti ça a été une révolution mais c'est surtout là que la licence s'est vraiment fait connaître parce que là encore à l'époque ça faisait un petit peu scandale pour mettre un petit jeu comme ça on va dire totalement immoral mais on va dire que c'était à peu près passé entre les mailles du filet avec les graphismes ou en gros voilà c'était pas spécialement super méchant mais à partir du moment où on est passé en 3d là ça n'était plus la même tisane après quand même rockstar ont été assez sympa ils ont gardé une certaine moralité par exemple si vous avez remarqué on n'a jamais vu de femmes enfin d'enfants dans gta par exemple et pourtant un moment c'est ce qu'ils voulaient faire mais ils ont eu peur que là par contre ça ne passe pas et qu'ils seraient obligés de censurer le jeu après dans les gta moderne il ya des patchs qui nous permettent de le fait de mettre effectivement des enfants et d'écraser des femmes en poussette ou enceinte si jamais voilà si vous avez envie de pousser le fils encore plus loin parce que les derniers gta qui sont sortis donc le 3 le vice qui le san andreas le 4 le 5 etc ont eu de nombreux patchs qui modifient le jeu et du coup voilà on a vraiment accès à des jeux qui ont une durée de vie illimité pour peu qu'on renouvelle un petit peu le le délire donc là je pense qu'il est là et je pense qu'il va il va partir sur une mission parce que là d'après ce que je comprends en tout cas c'est pas forcément faire des missions ce qui est plus rapide là et il fait vraiment des rampage quoi il vient de gagner presque 300 mille dollars en faisant ça ah oui il fait il fait spawn les les piétons et il fait une je dirais pas une belle brochette mais un bon petit carpaccio en tout cas parce que là oui il recule la cam et là non il va foncer devant il s'étape en gros pour pouvoir écraser tout le monde voilà et un petit carpaccio pour la table 12 s'il vous plaît merci on en rigole mais à l'époque c'était considéré comme violence voilà donc là il allait à l'atelier de peinture pour plus avoir les flics aux fesses et je pense qu'il va enchaîner cette technique pour jusqu'à atteindre le palier des trois ou quatre millions ce qu'il a besoin pour ouais il va m'en habillera ils vont c'est rentable tu tues une quinzaine de personnes qui gagnent 300 à 400 mille dollars tranquille après voilà c'est pas des techniques que je vous recommande de faire évidemment si vous faites le jeu faites l'émission c'est quand même bien plus amusant un vous en doutez mais là on est en speedrun donc c'est sûr que l'émission selon ce qu'il doit faire ça pourrait vraiment lui faire perdre du temps voilà c'est la vue ce qu'il gagne c'est sûr que le temps qu'il aille au téléphone prendre la mission et l'exécuter d'autant plus qu'il gagnera pas forcément beaucoup d'argent en la faisant là je suppose qu'il va aller à l'atelier de peinture à petit fail oui parce qu'au-delà fait du multiplicateur que vous voyez il faut savoir que quand on fait des crimes à la chaîne on a encore un multiplicateur supplémentaire on le voit pas forcément mais on a un multiplicateur supplémentaire c'est comme ce que je disais quand tout à l'heure il est possible de finir la plupart des missions et ça ça marche dans gt 1 et 2 en volant des véhicules et en les mettant l'un à côté de l'autre il va y avoir une destruction la chaîne il va y avoir un espèce de multiplicateur interne que on ne voit pas l'écran et par exemple le premier véhicule avait vous avez gagné mille dollars ensuite 2000 4000 8000 16000 32000 64000 etc vous voyez c'est un petit exemple et du coup vu que ça se pète bien à la chaîne eh ben on gagne beaucoup de thunes parce que et grâce à un seul piéton vous regardez ça rapporte pas grand chose mais là avec tout ce qui va zigouiller regardez juste un piéton voyez c'est pas 60 60 c'est 150 et voilà juste avoir le gros multiplicateur donc là je pense qu'il doit aller jusqu'à 3 millions c'est l'avant dernier niveau mais ce gta est plus court que le premier par contre c'est un peu dommage et donc là on oublie on n'est pas à liberty city san andreas ou vice city c'est on est dans un une autre ville alors je sais plus exactement comment elle s'appelle apparemment on est censé être dans un monde un peu futuriste mais là où la note si je vous trollais un peu nous sommes dans un monde futuriste 30 minutes plus tard après gta 1 le truc qu'ils trollais vraiment quoi ça c'était vraiment sympathique encore une ou deux fois et c'est bon mais ça doit pas être facile à setup parce que comme dit les véhicules sont pas forcément facile à manier et si tu vas pas la bonne vitesse les mecs qui sautent par-dessus le véhicule à ça n'a pas marché là on dirait ah bah oui il lui faut 4 millions pour cette mission vous voyez c'est ce que vous voyez là ça se voyait vraiment là qu'on a un petit multiplicateur de crime et de criminalité à la chaîne après voilà ce que vous voyez à l'écran c'est pas le chiffre exact non plus je vous rappelle qu'il ya un multiplicateur alors par contre je sais pas si c'est je crois que c'est le chiffre rouge donc il a multiplicateur x 3 donc au lieu d'avoir 30 il touche 90 par tête avec le multiplicateur interne savez ça grimpe très vite ça c'est un concept qui était intéressant c'est dommage qu'il n'est pas gardé par la suite j'aimerais bien que moi qui ressortent des gta justement un petit peu dans ce style pour changer pas forcément sur les nouvelles consoles mais par exemple sur des consoles portables même la suite ou un truc comme ça ça pourrait être assez intéressant de retourner un à apparemment ça s'est pas passé exactement comment il voulait alors il aurait dû avoir les 4 millions sur cette phase-là mais bon assez les choses qui arrivent sinon alors dans le chan qui d'entre vous ont fait ce jeu qui l'ont terminé ont pu le poncer ou le premier qui a commencé avec ses bons vieux gta en vue aérienne il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas tué assez vite il a fait une totale à la voilà c'est pas mal à bref il fallait même plus que quatre millions du coup en tout cas il déjà l'époque je vois qui on pouvait utiliser la technique de la caméra et du clipping parce que dans les dans les autres gta en tout cas jusqu'à aux quatre sont changés de caméra on faisait spawn et des spawns certains éléments comme des véhicules qui pouvaient nous gêner et du coup ben je me rends compte qu'effectivement ça marchait déjà de gta 2 quoi c'est c'est vraiment vieux moi aussi le tout premier mais mais celui là curieusement par contre il n'a pas beaucoup enfin de mon entourage beaucoup ont connu le premier par exemple mais celui là curieusement il n'a pas beaucoup non plus qui ont alors pourquoi j'en sais rien ce qu'il a eu moins de succès ce qu'il était plus dur à trouver voilà s'il fait si réussit bien son coup normal il a 5 millions donc j'avais mal compris je pensais qu'il fallait 4 millions à ça va être jus à ben voilà bravo et ben c'est réussi donc là il ne reste plus qu'une mission apparemment donc on va à la flèche violette qui nous a indiqué donc je comprends maintenant pourquoi il a choisi ce moment là parce que le lieu de fin de mission est pas très loin de son lieu justement où il a dû faire quelques petites exécutions sommaires pour en dire et après évidemment là on s'en rend pas compte parce que c'est en anglais ou autre et ben non il a fini autant pour moi bas en tout cas c'était un joli temps et il a battu son pili là on dirait même ou alors à moi j'étais pas dans la bonne catégorie c'est son pili et de 33 minutes 0 5 il a alors soit je suis dans la mauvaise catégorie ou donc là il ya une course à non je dois être dans la bonne même temps et ben il a battu son pili je vous pouvez aller le féliciter parce que sachant que le world record est à 16 minutes 0 6 secondes mon avis doivent pas utiliser les mêmes c'est bien conduire et qu'on dit bien j'ai on dirait ma femme quand elle est au volant c'est pour elle n'est pas lui répéter par contre parce que sinon moi je suis un homme mort en tout cas ça s'est pas si mal passé du coup il a claqué un bon pibi en live c'est très bien bon en tout cas moi je vais rendre l'antenne en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker du coup la chaîne de speed gaming fr à rejoindre le discorde qu'on va vous envoyer sachez que nous sommes toujours à la recherche de commentateurs pour nous soutenir et quant à moi je me permets de faire un petit peu de promotion je tiens une chaîne de youtube avec un ami qui a pour but effectivement de commenter des speedrun donc c'est un tout totalement à part qui s'appelle le speedrun fast je vais vous ligne que le lien et moi même en ce moment je travaille hard goldeneye 64 donc je vais vous donner tout ça j'ai trois world record actuellement sur les catégories de goldeneye du coup et on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure donc si ça vous intéresse de voir ce bon vieux fps culte et ben ne vous gênez pas et venez me rejoindre sur le sur mon twitch on par contre attention là je suis super modéré mais sur mon twitch par contre si vous êtes fragiles je vous conseille pas de passer parce que c'est de la déconnade à tire la rigoure et ben en tout cas merci d'avoir regardé et puis moi je vous retrouve donc pour le prochain jeu que je devrais commenter résident et ville 2 et puis ben je rends l'antenne allez ciao tout le monde et passe une bonne soirée